La rencontre va s'articuler autour de deux temps. Un premier temps où on va échanger avec Corinne autour de la partie plutôt de la création littéraire et un deuxième temps avec Valérie qui sera plutôt autour de la médiation. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et on essaiera d'y répondre le plus efficacement possible. Pour commencer, Corinne, il y a 23 ans, ce n'est pas pour te vieillir, tu publiais ton premier livre des baisers chez nous aux éditions Thierry Manier. Est-ce que tu peux nous dire quel regard tu as en général sur les livres une fois qu'ils sont terminés pour toi ? Tu dis ça pour dire que je suis fidèle. C'est ça, exactement. C'est une grande qualité. J'ai un regard souvent étonné. Déjà, quand je reçois le livre, la première fois que je le tiens dans mes mains, c'est un peu, on a beau l'avoir imaginé, avoir essayé de réfléchir à tout ce qu'on mettrait dedans, comment, quel papier, quel format, une fois que le livre est né, c'est un peu un objet étranger pour moi. Je mets un peu de temps à m'y habituer toujours. Tu dois l'apprivoiser. Oui, il y a un côté comme ça vraiment où, je ne sais pas, il ne m'appartient plus, il m'a un peu échappé, il existe. Et j'ai besoin de me le réapprivoiser. D'ailleurs, souvent, quand je reçois un livre, je le garde dans mon sac pendant longtemps et je le regarde de temps en temps. Mais je suis surtout curieuse de savoir comment il va rencontrer son public, qu'est-ce qui va se passer entre les tout-petits, les grands et le livre. Parfois, on a des surprises. Et aussi, j'ai appris avec le temps que le public m'apprend plein de choses sur mes livres. Donc, voilà, des choses que parfois j'y ai mises sans me rendre compte, des interprétations, voilà, des lectures étonnantes. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller à la rencontre de mon public parce qu'en fait, j'apprends plein de choses sur mes livres par mes lecteurs. Et j'ai cette curiosité de savoir comment il va vivre, comment il va rencontrer les tout-petits et qu'est-ce qu'ils vont tirer de cette histoire qui n'est peut-être pas toujours exactement ce que moi, j'avais pensé. Voilà. Par exemple, un exemple, C'est qui le petit ? que j'ai fait en 2013, je crois, aux éditions Thierry Manier avec Virginie Vallier. Et bien, c'est un livre qu'on avait conçu pour des enfants qu'on pensait d'âge primaire et qui a trouvé toute sa place en crèche, ce qui a été une grande surprise. D'accord. Voilà. Donc, cette chose m'intéresse. Qui va rencontrer ? Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est vrai que c'est un peu magique parce qu'à ce moment où il existe, il ne t'appartient plus. Et effectivement, il peut y avoir des surprises à la fois dans la tranche d'âge pour laquelle tu avais pu concevoir un livre ou des choses que tu imaginais, par exemple, pas forcément effrayantes, mais en fait, tu as un retour peut-être plus fort de la part de tes lecteurs. C'est vrai que ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire quand tu as une idée d'album en tête ? Là, vous voyez normalement à l'écran toutes les couvertures des albums et des romans de Corinne chez nous. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles ? Est-ce que c'est d'abord les mots ? Est-ce que c'est d'abord les images ? Est-ce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe ? Alors, déjà, quand j'ai une idée en tête, en fait, je ne la note surtout pas. Je me laisse mille occasions de l'oublier. Et il n'y a qu'une fois que je me rends compte que je n'arrive vraiment pas à l'oublier, que je me mets au travail. Je crois que pour moi, c'est vraiment une façon de vérifier que cette idée est importante pour moi, qu'elle me tient à cœur. Donc, je ne note jamais mes idées. Vraiment, j'essaye de les laisser filer et puis parfois, elles ne filent pas. Tu ne gardes que celles qui ne te lâchent pas. Oui, exactement. Et donc, quand elles ne filent pas, je me mets au travail. Par exemple, l'idée de cacher, qui n'était pas l'idée de cacher, ce qui était l'idée de faire un livre pour des tout petits sans images, je l'ai gardé en tête huit ans avant d'en parler à Thierry Magnier. Et après, je l'ai encore gardé pendant sept ans avant de réussir à l'écrire et à la mettre en œuvre. Donc, ça peut être long. Alors, je vous rassure, ça ne m'est pas toujours curieux. Parce que sinon, ce serait compliqué quand même. Mais voilà, c'est un exemple un peu particulier. Une fois que je sais que cette idée, je n'arrive pas à m'en débarrasser, tant pis, je vais m'y mettre. Allons-y. En fait, pour moi, le texte et l'image viennent vraiment de façon très concomitante. J'ai souvent une idée de texte et une idée d'image. Alors, pas forcément aboutie, mais il y a un peu des deux. D'ailleurs, quand je n'ai pas les deux, eh bien, ce n'est pas moi qui... Quand je n'ai pas d'idée d'image, je n'illustre pas... Ce n'est pas moi qui illustre mon texte. C'est le cas pour bébé Béaba et pour ses kilopetits. D'accord. Donc, il y a toujours... Après, elles ne grandissent pas. Ça fait un peu comme les enfants. Tu sais, les enfants, quand ils grandissent, un coup, ils grandissent en long, un coup, ils grandissent en large. Quand on voit les photos, il y a souvent des périodes où ils sont un peu gros ou un peu comme ça. Eh bien, moi, c'est pareil avec les images et le texte. Il y en a un qui prend le dessus sur l'autre et puis, à un autre moment, l'autre prend le dessus. Mais, en tout cas, les deux existent un peu... Dès le débat. Oui, un peu en même temps. Après, les idées, elles peuvent vraiment... Les origines des idées, elles peuvent vraiment être très diverses. Pour Pompompom, c'était une musique qui m'a donné l'idée de faire Pompompom et de travailler comme ça sur des sons et des onomatopées. Pour Bonjour Soleil, c'était l'envie de travailler sur la structure de la randonnée. Pour Dans Mon Jardin, c'était l'idée de travailler sur un principe visuel de zoom et des zooms comme une caméra qui s'approche et qui s'éloigne. Donc, toutes ces idées... Enfin, les origines des idées peuvent être vraiment très, très différentes. Mais ce qui se passe quand même que j'ai remarqué, c'est que souvent, ce sont plusieurs idées qui se mêlent et qui se tricotent ensemble. Enfin, plusieurs envies, en tout cas, qui se mêlent et qui se tricotent ensemble pour... À la fois sur des principes de forme et de sujet. Voilà. Oui. Voilà. Par exemple. D'accord. Là, pour Bonjour Soleil... Voilà. Alors, par exemple, là, on a un chemin de fer de Bonjour Soleil. Et le chemin de fer, on le sait, c'est une étape du travail assez classique. Eh bien, j'en fais pas. Voilà. Parce que je commence à travailler vraiment directement les images. Celui-là, c'est toi qui l'as fait. Oui. Voilà. Pour caler sur le nombre de pages et avoir le nombre de doubles. Moi, je commence vraiment à travailler directement le texte, les images. Je crois qu'on a une capture de mes plans de travail. Dans ton fichier. Peut-être que tu peux repréciser comment tu... Sur quel fichier tu travailles ? Oui. Peut-être que tout le monde n'est peut-être pas... Alors, je travaille en numérique. Je travaille sur Illustrator. Donc, j'ouvre mon logiciel et j'ouvre un document où je mets autant de plans de travail qu'il y a de pages. Donc, j'ai tous mes plans de travail comme ça qui sont là. et je commence à déposer mes éléments et à travailler les images. Donc, pareil, je ne travaille pas une image et l'autre image. Je travaille un bout d'une image. Je me dis, tiens, du coup, je pourrais faire ça pour la suivante, etc. Mais je peux vraiment revenir plein de fois. Et je... Qui permet de travailler tous les enchaînements plus facilement que de faire tableau par tableau. Oui, effectivement. Et je mets toujours en place le texte. Pardon. Même si ce n'est pas... Si ce n'est pas la bonne typo. Si ce n'est pas... Voilà. Je mets toujours en place le texte parce que j'ai absolument besoin de voir les deux ensemble. Je suis incapable de travailler mes images si je n'ai pas le texte qui est présent sur le plan de travail. Sur la page, oui. Par exemple, là, sur le plan de travail de recherche, on voit que l'image, elle est OK. Bon, il y a une différence de couleur, mais je pense que c'est peut-être sur la capture. Mais le texte, il n'est pas définitif. Un, ce n'est pas la bonne typo. Là, sur celle d'en bas, donc l'image définitive, la graphiste est passée par là. C'est quand même beaucoup plus beau, il faut le dire. Et même dans le texte, en fait... Oui. Voilà. Le texte, on voit qu'il a bougé. Il a bougé. Trois gros nuages gris se sont installés dans ta première version. Alors que là, ces trois gros nuages gris l'ont rattrapé, ce qui est quand même nettement, nettement mieux parce qu'installer, c'est franchement nul. Non, mais ça ne parle pas, ça ne parle pas un petit, c'est un mot qui n'est pas très intéressant. Quand on dit trois gros nuages gris l'ont rattrapé, il y a tout de suite une idée de mouvement, une idée de jeu. Voilà. Donc, mon texte, il peut vraiment bouger aussi jusqu'à la dernière minute et parfois, la façon dont je fais une image peut me faire changer le texte. Oui. Donc, il y a vraiment une interaction comme ça, les choses ne sont pas du tout séparées pour moi. Constantes, oui. Oui. Très bien. Et là, je voulais vous montrer quelques... Justement, tu parlais tout à l'heure du principe de Zoom. Là, c'est une idée de forme avec dans mon jardin où effectivement, c'est un livre Zoom et des Zooms où on part d'un plan assez large avec le jardin pour petit à petit se rapprocher dans l'arbre de l'oiseau et de son nid et à l'intérieur du nid. Ça a été... C'était vraiment mon point de départ. J'avais même... Je me souviens que j'avais même imaginé vraiment d'être très, très loin, de partir de la planète. Bon, finalement, je ne suis pas allée... Je ne suis pas allée aussi loin. Je suis restée beaucoup plus près de mon sujet, mais ça a été vraiment mon point de départ. Là, vous pouvez voir aussi sur comment je travaille. Donc, je travaille les illustrations. En fait, j'essaye d'aller vers quelque chose de très, très, très simple et très iconique. Je suis très fascinée d'ailleurs de la facilité de lecture qu'ont les tout petits, d'images comme ça qui sont très... très schématiques, presque. Oui. Parce que quand on fait des oiseaux comme ça avec un rectangle de forme au blond, trois traits, c'est un signe quand même. Et les petits ont une grande facilité à lire ces signes. Je trouve plus que les adultes qui se posent plus de questions. Oui. Donc, en haut à gauche, vous avez ces formes. C'est comme ça que je compose mes oiseaux. Et en haut à droite, vous avez mon image, mais juste avec les traits. Donc, vous voyez comment elle est composée. Et en fait, je ne me rends pas compte à l'échelle d'un album, par exemple, on voit que tu as un vocabulaire de forme qui est assez restreint, assez minimaliste, mais avec lequel tu peux venir créer à la fois tes décors, les personnages. Et effectivement, presque comme des logos. Enfin, chaque personnage est réduit à l'essence même de ce qu'il caractérise. L'oiseau, c'est deux ailes et un bec. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, sûr. Je voulais te... On a évoqué rapidement tout à l'heure Pop-Pom-Pom. Je voulais aussi te demander... C'est quelque chose que... Voilà, c'est un retour qu'on a, nous, très souvent sur tes albums. Je pense que Valérie pourra confirmer tout à l'heure. de la musicalité de tes textes. Et je voulais savoir quel rôle jouent pour toi les sons dans tes livres et quelle place tu leur accordes, quelle importance tu leur accordes. Alors déjà, pour moi, ils jouent vraiment un rôle majeur. La musicalité et le rythme, pour moi, sont aussi importants que ce que ça raconte. et je pense vraiment que... Et je pense vraiment de plus en plus que la musicalité et le rythme portent l'histoire de façon très littérale. Un rythme raté, c'est du sens perdu dans un livre. Surtout un livre pour tout petit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et puis aussi parce que je considère que pour les tout petits, mais je crois aussi... Je crois que c'est vrai aussi pour les grands. La musicalité du texte, c'est quelque chose... C'est une façon d'entrer dans une histoire, même avant que l'histoire soit signifiante. Même si on ne comprend pas tous les mots, on ne comprend pas toute l'histoire, on peut très bien se raccrocher juste à cette musicalité. Et j'ai eu plein d'exemples. Un jour, je me souviens très bien un jour, où une rencontre par un enfant où il y avait un tout petit et je pense qu'il ne comprenait pas vraiment le déroulé de l'histoire, mais il babillait au rythme du texte de mon livre. D'accord. C'est incroyable. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup et que j'essaye vraiment de travailler. et peut-être aussi de plus en plus sur le rythme. Il y a vraiment quelque chose. Et vraiment, sur Pompompom, je... Tu as poussé ça jusqu'au bout parce que c'est vrai que c'est un livre où il n'y a pratiquement que des onomatopées et qui a une musicalité effectivement incroyable qui est tellement intuitive que ça paraît naturel. En fait, c'est en ça que je trouve que ce travail sur la langue est extrêmement réussi. c'est qu'on ne sent pas le travail qu'il y a derrière. Ça paraît facile. En fait, ça, c'est que c'est bon. C'est plutôt bon aussi. On est d'accord. Quand on... Quand on... ne sent pas le travail. Enfin, d'ailleurs, je trouve que du coup dans la création, c'est toujours un truc bizarre. On commence un livre, on se dit, tiens, je veux faire ci, je veux faire ça. Ça ne marche pas. On met des trucs, on ajoute, on enlève, on triture, on mélange. Voilà. Et puis, il y a un moment où on se dit, ça y est, hop, ça y est, c'est ça. Et là, on a l'impression que c'est évident. Et même moi, j'en viendrais presque à oublier qu'avant que ce soit évident... Ce n'était pas comme ça. Il s'est passé plein, plein d'étapes où ce n'était pas évident du tout. Mais je crois que c'est... c'est que les choses sont en place comme elles doivent l'être. Oui. En parlant de choses pas évidentes au départ, justement, je voulais que tu puisses revenir pour nous un peu sur Je t'attends et Caché qui sont deux albums récents, qui ont le même format, qui sont, disons, des cousins presque, on pourrait dire, et qui empruntent au code de la littérature générale pour les détourner. Alors, tu as parlé un tout petit peu tout à l'heure de Caché. Est-ce que tu... C'était un défi, effectivement, de vouloir faire un livre pour les tout petits sans images et pour Je t'attends de vouloir faire un livre qui leur fait peur, qui les fait un peu frissonner, une sorte de thriller pour eux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, moi, déjà, les projets qui me plaisent le plus, c'est quand même ceux où j'explore de nouvelles pistes, où je fais des recherches, peut-être ceux où ce n'est pas évident dès le départ. J'aime bien chercher, lire. Quand j'apprends quelque chose en faisant un projet, je me dis que c'est chouette. Alors, Caché, l'idée de faire un livre sans images m'est venue en observant mon fils qui était tout petit et qui était fasciné par le texte. Et je me suis très vite dit « Ah ouais, mais c'est bon ça, il faut faire un livre pour les tout petits avec que du texte. » Et puis, quand même, c'était il y a 15 ans, donc je me disais « Ouais, c'est une bonne idée, mais je ne savais pas quoi en faire, comment… » Comme j'ai dit, j'ai gardé cette idée dans ma tête sans la noter pendant huit ans. Et au bout de huit ans, j'en ai parlé à Thierry un jour et je lui ai dit « Voilà, je voudrais faire un livre pour les tout petits avec que du texte. » Je suis sûre que c'est une idée géniale. Il m'a dit « Mais oui, vas-y. » mais je ne savais toujours pas quoi faire. Donc, pendant cette année, j'ai… 7 ans. J'ai écrit des choses, j'ai testé des pistes, j'ai testé des pistes un peu poétiques. Je ne savais pas trop. En fait, il me semblait qu'il fallait une histoire particulière pour ce livre, mais je ne savais pas du tout quoi. Et voilà, j'ai testé plein de choses et puis souvent, c'était compliqué. je me disais déjà la forme du livre ne va pas être simple. Si en plus, je rajoute un texte un peu compliqué, ça ne va pas aller. Bref, je ne trouvais pas. Et à un moment, je crois que c'est Thierry et toi qui m'avaient dit « Il ne faut pas faire un livre sans images, il faut faire un roman pour bébé. » Et là, j'ai dit « Ah ouais, c'est pire. » C'est pire. Donc au début, ça m'a mis une pression de dingue. Je me suis dit « Je n'y arriverai jamais. » Et puis après, je me suis dit « Bon ben voilà, je vais aller voir ce que c'est un roman. » Donc j'ai cherché, j'ai lu ce qu'écrivaient des philosophes, des chercheurs, des écrivains. J'ai cherché plein de choses. Je suis partie dans tous les sens. Comme je ne savais pas où aller, de toute façon, autant partir dans tous les sens. Et puis petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place. Entre autres, une phrase de Stendhal qui est issue de « Le rouge et le noir » qui dit « Un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. » Je ne sais pas pourquoi, ça a résonné pour moi. Sûrement que ce qui a résonné n'était pas du tout ce que Stendhal voulait dire, mais peu importe. Et en parallèle, j'étais en résidence en crèche et j'observais beaucoup les petits. Et régulièrement, j'observais, ils jouaient au coucou caché. On jouait ensemble, on se cachait, coucou, on est là, on n'est pas là. Et à un moment, ça a vraiment tilté. Je me suis dit « Mais voilà, c'est ça. » Puisque dans ce livre, je ne veux pas représenter, je ne veux pas mettre d'image, et bien en fait, on va chercher quelqu'un. On va chercher quelqu'un qui n'est pas représenté dans le livre. Là, j'avais mon sujet, je me suis dit « Je peux y aller. » Et en même temps, est venue l'idée du miroir à la fin du livre qui résonnait aussi avec cette phrase de Stendhal. Donc voilà, les pièces se raccrochaient petit à petit et je trouvais super joli que la seule image figurative finalement qu'on trouve dans ce livre parce qu'on peut dire qu'il y a des images avec les lettres, mais la seule image vraiment figurative, c'était le reflet du petit lecteur qui se trouvait dans le livre puisqu'à la fin, celui qu'on trouve, c'est le petit lecteur. Donc je trouvais que symboliquement, c'était et lui faire une place dans mon livre et puis c'était assez joli. Depuis, je me dis que je n'y pensais pas à cette époque-là. je crois que c'est quelque chose que j'essaye de faire assez régulièrement, faire une place à l'enfant dans mon livre. Oui, complètement. Tout à fait. Je trouve que pour moi, un des points communs dans tes livres qui prennent des formes assez différentes, c'est que tu leur fais une place et tu as aussi, je trouve, une grande confiance dans tes lecteurs. Tu as une confiance dans leur intelligence et dans leur capacité de remplir les trous qui peuvent être laissés dans l'image, y compris l'intelligence justement des tout-petits et ça, je trouve que c'est très rare et tu, oui, on sent que tu les impliques dans tes livres et qu'ils ne sont pas juste le dernier maillon de la chaîne, en fait. Non, je crois que vraiment, j'essaye de les impliquer par plein de façons différentes. Par exemple, dans Pomme, 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 la répétition de ce rythme fait que parfois, même à la première lecture, dès la troisième double, ils ont compris le principe et du coup, et qu'ils prennent plaisir, ils peuvent répéter, ils peuvent même anticiper la lecture. Ce qui est très jubilatoire pour eux, deviner avant que la ducille. Parce que, un, ça les rend compétents et deux, ça les fait rentrer dans le livre et c'est vrai que je m'en suis rendue compte il n'y a pas très longtemps, mais en fait, je crois que je les fais vraiment, voilà, je les fais, je leur laisse, j'essaye de leur laisser une place et de les impliquer dans la lecture d'une façon ou d'une autre. Juste, sur Caché, je voulais dire juste qu'on ne peut pas parler de Caché sans parler du travail graphique d'Aurélien Farina, qui a quand même une importance majeure dans Caché, donc là, on voit des travaux de recherche qu'il a fait et voilà. Et que... Oui, parce que pour lui aussi, pour toi, c'était un défi d'écrire justement ce roman pour bébé et puis quand on lui a confié, c'était donc un texte, là, pour le coup, tu n'avais pas pu travailler images et textes en même temps, donc c'était un fichier brut, un fichier Word et quand on lui a confié ça en lui disant voilà. C'est vrai que pour lui aussi, c'était un défi, donc il y a eu tout un tas d'allers-retours entre nous trois, c'était vraiment un travail passionnant. Là, on voit quelques-unes seulement des étapes, mais c'est vrai que c'était aussi un challenge à la fois que le texte vienne jouer le rôle d'image et en même temps, reste quand même bien dans sa définition. C'est pour ça, là, on voit par exemple les étapes dans les travaux de recherche qu'on avait éliminé cette piste pour les chiffres qui étaient trop à l'aérographe parce qu'on perdait un petit peu de ce qui caractérise les lettres et l'écriture. Donc, c'était un dosage qui n'était pas simple. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet échange, en fait, ce ping-pong qu'on a eu tous les trois, chacun de sa place sur ça. Je t'attends, on va tout à l'heure, tu vas nous faire le plaisir de le lire, donc on pourra peut-être en reparler. Là, voilà, on voit, je voulais surtout montrer cette image parce que tu parlais de cette page en miroir, je voulais qu'on puisse la voir. On voit aussi un tout petit, je ne sais pas quel âge a ce bébé, mais qui lit pom-pom-pom et qui le tient d'une façon tout à fait précise déjà. C'est assez chouette. Toi, tu as écrit et dessiné des albums, je l'ai dit tout à l'heure, des romans pour les jeunes lecteurs, je sais que tu as écrit aussi des chansons, donc tu as toute une palette dans la création, mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, la plupart de tes livres maintenant sont destinés vraiment aux tout petits, à ce public qui est quand même assez spécifique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi eux, plus que, enfin voilà, pourquoi les tout petits ? Alors déjà, c'est un public qui m'a apprivoisée parce que très honnêtement, les premières fois où je suis allée en crèche, par exemple, je me disais ben quoi, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient hyper pertinents, hyper attentifs, qu'ils n'avaient aucun a priori, en fait, sur ce qu'on pouvait leur proposer. Après, il y a des choses qui ne les intéressent pas, mais ils n'ont pas d'a priori. Ils sont toujours preneurs. C'est un public qui est exigeant parce qu'il n'y a pas de faux-semblants, on les perd très vite. Littéralement. Voilà. Et je trouve que c'est... Je vais beaucoup à la rencontre de mon public, on en parlera avec Valérie aussi, mais j'apprends toujours des choses. Et c'est vraiment... Je pense que je n'ai pas... D'abord, je pense qu'on n'a pas fini d'explorer ce qu'on peut leur proposer. Je pense qu'on peut leur proposer plein, plein de choses qu'on n'a pas encore essayées. Et je pense que moi, je n'ai pas fini. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. Donc là, on va vous proposer la lecture de Je t'attends, qui est donc le dernier album de Corinne publié chez nous que Corinne a le plaisir de nous lire. Donc, on va voir les pages qui défilent à l'écran. Je t'attends. Tiens, regarde, c'est Léopold. Je t'attends. Un, deux, il y a beaucoup de monde ici. Qu'est-ce qu'il fait là, Léopold ? Il a l'air pensif. Trois, maman m'a dit de l'attendre sans bouger. Mais, il est tout seul, Léopold ? Quatre, je ne bouge pas, mais je ne la vois plus. Elle est où, sa maman ? Quatre, plus du tout. Il a l'air de chercher quelqu'un, Léopold. Cinq, elle a dit qu'elle allait revenir tout de suite, maman. Elle est partie, la maman de Léopold ? Six, non, je ne suis pas tout seul, j'attends ma maman qui revient tout de suite. À qui il parle ? Ce n'est pas sa maman. Sept, tout de suite, c'est maintenant, maman, c'est trop long, tout de suite, c'est déjà passé. Pourquoi elle a laissé Léopold tout seul ? Elle va revenir quand ? Pourquoi elle n'est pas là ? Huit, et si elle s'est perdue, maman ? perdue ? Une maman, ça ne se perd pas enfin, je crois, neuf, dix, et si elle ne revenait pas ? Jamais ? Jamais. Jamais. Maman ! Ça va Léopold ? Ce n'était pas trop long ? Non, non, j'ai compté jusqu'à dix et tu étais déjà là. Ouf ! Merci Corinne. Est-ce que tu peux, ça nous fera une transition parfaite après pour que tu puisses échanger avec Valérie Granier qui est, je le rappelle, bibliothécaire en charge des projets de petite enfance de la médiathèque départementale de Léros ? Ce livre est sorti il y a trois petits mois, même pas, mais tu as déjà pu, malgré le contexte, eu l'occasion de le lire avec des tout-petits et de faire des rencontres autour. Est-ce que tu peux nous dire quel retour et quelle réception tu as eu de la part des enfants sur ce livre ? Eh bien, les enfants, alors c'est un livre qui dure, c'est un suspense qui dure très très peu de temps, qui paraît terriblement long. Personne ne s'échappe avant le dénouement. Ce qui est chouette aussi, c'est dans ce livre, j'ai particulièrement travaillé la voix qui est ce narrateur et qui du coup peut être un jeu vraiment du médiateur, celui qui lit le livre au tout petit, qui est vraiment un espèce de questionnement direct. Et les petits, là encore, ils sont actifs en fait, parce que pendant ce suspect, souvent, ils parlent. Ils parlent, ils disent, mais peut-être, peut-être elle n'est pas loin, peut-être elle fait les courses ou quand je le raconte à la crèche, ils me disent, ah ben, elle est au travail ou quand le personnage se penche, ils disent, peut-être c'est son papa. Donc, en fait, eux, ils parlent. Ils répondent aux questions pour eux-mêmes se rassurer. Ils essayent de résoudre ce suspense. Ce qui m'a beaucoup étonnée, on parlait de comment un livre est reçu, c'est combien ce livre touche aussi les adultes qui, eux, ne parlent pas. Et qui sont plus, voilà, quand je le lis à des adultes, ils sont vraiment, ils attendent le dénouement, ils font vraiment ouf à la fin. Et ça, je ne m'y attendais pas. Oui. Du coup, Valérie, je vais te laisser la parole, justement, sur, c'était un bon enchaînement pour parler de la médiation et de la réception qu'on peut avoir, justement, de tes livres, Corinne, passer, justement, le cercle de la librairie ou du cercle familial. Oui. Alors, nous, c'était, il y a déjà trois ans, parce que le temps passe vite, quand on travaille avec Corinne Dreyfus, c'est même trop vite, je veux dire. Donc, Corinne, il y a trois ans, la direction de la lecture publique départementale de l'Hérault te contactait pour un projet. Qu'est-ce qui t'a motivée dans le projet qu'on t'a présentée à cette époque ? Alors, plusieurs choses. Déjà, c'était un projet sur du long terme, puisque c'était un projet sur deux années, assez dense, quand même. Et ça, c'était chouette, même si je me disais que ça allait être, ça allait beaucoup me mobiliser. Mais c'était chouette parce que finalement, on a assez peu d'occasion de travailler sur du long terme, de pouvoir, du coup, faire un travail de fond, creuser quelque chose et continuer. Donc ça, c'était le premier plan, c'était de se dire qu'on allait vraiment avoir du temps pour développer quelque chose et c'est précieux. Et la deuxième chose aussi qui m'a motivée, qui m'a peut-être aussi un peu inquiétée, mais qui m'a motivée, c'était que le projet, en fait, c'était de travailler avec un comité de pilotage qui réunissait des personnes qui avaient tout un lien avec la petite enfance, donc bibliothécaire, libraire, médecin de PMI, directrice de crèche, éducatrice de jeunes enfants, je ne sais pas si je peux être... Des élus, des élus aussi. Des élus, voilà, des élus petite enfance, enfin voilà, mais des gens qui avaient vraiment un lien avec la petite enfance et l'idée, c'était de réfléchir ensemble, de faire ensemble et voilà, et du coup, d'amener chacun nos compétences et nos expériences. Et ça, c'était chouette et c'était précieux et bon, quand on fait un livre, il y a quand même toute une partie du travail qui est solitaire, après, il y a Camille, les éditions, tout ça, mais il y a une partie et voilà, ça, ça m'a beaucoup intéressée, cette idée de pouvoir accumuler et croiser nos expériences et nos savoir-faire. Alors, on avait décidé effectivement de travailler pendant deux ans parce que notre volonté, c'était vraiment de bien exploiter ton univers et d'aller, de se donner le temps d'aller sur l'ensemble du département de l'Hérault pendant deux ans. Alors, outre des rencontres sur le territoire, on s'est orienté vers un projet particulier de création d'expo et on voulait surtout une exposition à hauteur d'enfance, ça, c'était vraiment une exigence, on va le dire comme ça, mais toi, tu avais déjà mené un projet en ce sens, une exposition à hauteur d'enfant, toi, ça voulait dire quoi ? Alors, je n'ai pas dit dans la première partie aussi que ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que j'ai rencontré vraiment des publics très, très différents. J'ai rencontré des tout-petits en lieu d'accueil, en crèche, j'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré des éducatrices en formation, j'ai rencontré des mamans éloignées du livre, des adultes en cours d'alphabétisation, il y a eu vraiment toute cette gamme de publics. Alors, on a décidé ensemble, donc notre choix s'est porté parce qu'au début, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire et notre choix s'est porté sur une exposition et moi, effectivement, j'avais déjà mon exposition qui s'appelle Dans mes livrets il y a, qui est une exposition qui a été d'abord à la location et puis depuis, j'ai eu des demandes de bibliothèques départementales, donc j'ai fait des exemplaires que j'ai vendus où j'ai essayé de développer plein d'aspects, plein de, pour que les enfants, à partir de cette livre, puissent être actifs, expérimenter, jouer, trouver, chercher, etc. Donc, j'avais déjà cette expérience-là et nous, ce qu'on a fait, on a continué à creuser un peu ce chemin pour trouver d'autres choses, pour faire d'autres choses, pour trouver des espaces. Alors, l'album, le livre était vraiment au cœur de notre projet. D'ailleurs, quand l'expo a été prêtée, elle était toujours médiatisée, les livres étaient lus, le livre est vraiment resté au cœur, mais on a imaginé plein de choses différentes, plein d'éléments. Par exemple, là, on a dessiné, imaginé, dessiné et fait construire une table qui est une table d'exposition qui permet d'exposer des illustrations à l'horizontale, à la verticale des deux côtés et aussi en dessous. Donc, il y a une image de la petite fille qui rampe sous la table, au-dessus de sa tête, il y a une image. Et cette image, c'est une image de nuit et donc, elle la voit quand elle est couchée, elle la voit au-dessus de sa tête. Donc, c'était aussi pour travailler la mobilité des petits pour qu'ils puissent passer et on sait comment ils s'en saisissent de passer partout, même sur les côtés, passer dans les trous, passer en dessous, etc. Là, on voit bien à gauche que c'est vraiment à hauteur d'enfant, d'ailleurs, on avait calculé aussi cette table pour que les petits qui ne tiennent pas encore debout tout seuls, ils puissent se hisser et se lever pour tenir debout en se tenant. Symboliquement, c'était joli aussi de se hisser, de se mettre debout pour regarder une image, une œuvre. Et voilà. Donc, on a essayé, c'est comme ce que je disais un peu pour les livres, une fois que ça existe et tout ça paraît un peu évident, mais il y a tellement de choses à penser, tellement de détails, de mesures, de tailles, de choses comme ça. Et alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de discussions sur cette expo. Alors, le comité de pilotage Graines d'Histoire, puisqu'il s'appelle comme ça, on a fait beaucoup, beaucoup d'échanges entre le comité de pilotage et toi, tu es venue aussi sur Montpellier, on était en lien pendant deux ans d'ailleurs, on était beaucoup, beaucoup en lien. Est-ce que toi, ces discussions, elles ont été source d'inspiration ou elles ont été contraignantes, voire trop contraignantes peut-être ? Alors, non. Tu ne vas pas nous le dire. Il y avait beaucoup de contraintes, mais les contraintes, en fait, elles ne venaient pas du tout de ce mode collaboratif. les contraintes, elles venaient du fait de travailler pour la petite enfance parce que quand on travaille pour la petite enfance, il y a beaucoup de contraintes. Il faut essayer de penser à tout. Il faut penser à ce que ce ne soit pas dangereux, à ce qu'il ne puisse pas l'avaler, à ce qu'il ne puisse pas se faire mal, à ce qu'il puisse le prendre en main, à ce que ce ne soit pas trop lourd, à tous les usages. Il faut aussi que ça puisse être nettoyé, ça c'est important pour les tout-petits aussi. Oui, surtout en ce moment. à tous les usages détournés qu'ils vont en faire et on n'arrive pas toujours à tous les imaginer. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Mais au contraire, je trouve que ce mode collaboratif et toutes ces expériences qui venaient s'ajouter, au contraire, je trouve que ça créait plus de liberté et du coup, on était plus intelligents, on avait plus de cerveau disponible et du coup, on pouvait imaginer plus de choses. Par exemple, tu veux bien remettre l'image d'avant ? Voilà, sur le mémory, qui est un mémory géant, chaque carte, entre guillemets, fait 30 sur 30 et c'est du PVC, donc c'est un petit peu lourd. On s'est dit, bon, comment on va faire ? Moi, j'avais dit, on fait un trou dans un coin pour passer les petits doigts, pour l'attraper, pour le retourner. Après, on s'est dit, oui, mais c'est un peu lourd, donc il vaudrait mieux faire deux trous pour qu'il puisse prendre à deux mains. On voit bien que la petite fille, elle le prend à deux mains et après, quelqu'un a dit, oui, mais si on fait quatre trous, ils pourront le prendre ou qu'il soit placé au-dessus, en dessous, dans tous les sens parce qu'on sait bien que les enfants, ils aiment aussi prendre les choses pas forcément à l'endroit, les retourner, etc. Donc, c'est quelque chose qui semble anodin, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que c'est quand ça fonctionne bien qu'après, ça peut être créatif, que ça peut être bien utilisé, etc. Donc, je crois vraiment que ces expériences mêlées, ça a été une source de plus de liberté que de contraintes. Les contraintes, elles étaient ailleurs. Je reviens un petit peu aussi aux échanges précédents entre Camille et toi. Cette exposition, elle a été réfléchie, bien entendu, au niveau de l'illustration, mais on avait à cœur aussi de mettre le texte en avant. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce travail autour du texte pour le tout petit ? Oui. Donc, je le disais, les albums, ils ont toujours été déjà, c'était important, au cœur de l'exposition. Là, par exemple, on voit ce qu'on a appelé les livres-puzzles où, en fait, on a fait une pièce où le livre était la pièce manquante, comme une pièce de puzzle. Mais on a aussi choisi, on l'a vu sur l'image d'avant, on a aussi choisi dans le memory, par exemple, d'avoir le bout qui se trouve dans le cachet. Et d'ailleurs, c'était plus une demande de votre part, je ne sais pas si j'y aurais pensé de façon très spontanée, que le texte soit présent visuellement. et on a fait aussi des panneaux qui ont la taille des pièces de mémorie, mais avec lesquels on peut soit jouer, qu'on peut accrocher, qui reprenaient les onomatopées des livres pour qu'il y ait vraiment ce côté visuel, que l'enfant soit aussi confronté au texte. Et c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose qui raisonnait forcément après avoir fait cacher et qui était intéressant. Je crois qu'on a même mis des lettres avec les calipers qui peuvent jouer. Oui, absolument. Et ça, c'était une demande importante des professionnels de la petite enfance, notamment de nos collègues responsables de la formation pays au département et de la responsable de la crèche du conseil départemental parce qu'elles, elles avaient très, très envie, effectivement, qu'on ait comme ça un apport sur le texte. Et je pense que c'est très, très réussi en tout cas parce que les enfants ne font pas la différence entre l'illustration et le texte, ils jouent aussi bien, ils se sont complètement appropriés cette exposition tant sur les modules qui sont plutôt liés à l'illustration que sur ceux qui sont liés au texte. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci pour cette plongée dans l'univers de Corinne Dreyfus. Peut-être, est-ce qu'on peut signaler le stand du Salon où on pourra retrouver vos publications ? Oui, le stand des éditions Thierry Manier est au numéro K15. Très bien. Et est-ce que peut-être Corinne vous serait présente d'ici la fin du Salon ? Oui, je serai présente sur le stand demain matin. Eh bien, rendez-vous donc en présentiel demain matin. Je vous rappelle que les journées pro auront lieu lundi 6 décembre donc on vous attend très très nombreux. La prochaine réunion en visioconférence salle 2 s'intitule Ozu, un roman pour chaque lecteur. Elle est organisée par les éditions Ozu. Vous pouvez bien sûr y assister en vous connectant à partir de 12h45. Merci beaucoup, mesdames. Une très bonne journée. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Nickel. Ça va aller vite. On a fait un petit peu trop trop au début. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada